Bonjour tout le monde, bienvenue dans Parlons Chiffres. On poursuit ensemble notre escapade dans les coulisses des sondages d'opinion. Et comme dans les vidéos précédentes on a vu tout ce qui concerne les méthodes, l'échantillonnage, comment on sélectionne les personnes qui répondent aux sondages, et encore le problème avec la marge d'erreur dans les sondages par quota, on est fin prêt pour se lancer dans quelques exercices pratiques de lecture de sondage. Parce que oui, en matière de sondage il y a quelques trucs des pro-tips qu'il est bon de connaître avant de se lancer dans une lecture de graphique, ou pire, dans un commentaire. D'ailleurs ces pro-tips ne sont pas si pro que ça, puisqu'il existe en réalité une liste d'éléments obligatoires que les entreprises de sondage sont légalement tenues de faire figurer sur chacun de leurs rapports, c'est la loi du 25 avril 2016 qui a fixé les règles, je vous mets un lien en description pour les juristes et pour les insomniaques. Alors on va les passer en revue, voir comment tous ces éléments peuvent être utiles à la bonne compréhension des résultats d'un sondage, et enfin répondre à la question, comment fait-on pour bien lire un sondage ? Comme je le disais tantôt, la loi du 25 avril 2016 a fixé des règles quant à la production et surtout à la diffusion d'un sondage. Tout d'abord, elle a donné une définition légale de ce qu'est un sondage. Au regard de la loi donc, un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation en échantillon. Deux trois remarques sur cette définition. La mention « quelle que soit sa dénomination » a été placée pour que des sondages qui cacheraient leur nom, pour essayer de gagner en street cred auprès du public qui a tendance à dénigrer les sondages, c'est vrai, soient tout de même considérés légalement comme des sondages. Et donc, qu'ils soient bien obligés légalement de se plier aux mêmes règles que les petits copains. En somme, que l'étude en question s'appelle sondage, baromètre, politoscope ou tout simplement étude, si elle entre dans le champ de la définition, c'est-à-dire une enquête statistique visant à donner une indication patati patata, elle est assujettie aux mêmes règles. Deuxièmement, il est bien fait mention du caractère statistique et quantitatif des sondages, qui sont donc à prendre comme tel. Il ne s'agit pas d'une étude qualitative, d'une monographie, d'interview à proprement parler, mais bien d'une technique qui cherche à étudier les comportements, les souhaits, les opinions en masse et à en tirer des grandes tendances générales. C'est ça que font les statistiques, je le rappelle. Il s'agit d'une science, ou d'une discipline si vous voulez, qui cherche à observer les grandes masses, les comportements moyens. Bref, c'est la science en fait de la norme. Et c'est pour cette raison que nos petits comportements individuels si particuliers ne rentrent jamais vraiment dans les cases de la statistique. Enfin, la loi fait bien mention de la validité d'un sondage à une date déterminée. Et c'est quelque chose de très important, puisqu'on a bien conscience que les opinions sont des choses qui changent vite, qui peuvent évoluer. Et donc c'est pas la peine d'essayer de bâtir un argumentaire sur un sondage par quota vieux de trois ans, puisque entre le moment où il a été produit et la date où on essaie de construire notre argument pété, on peut postuler que la situation a changé. C'est tellement important d'ailleurs que la mention de la date à laquelle les personnes ont été interrogées fait bien partie des mentions légales que tout sondage se doit de préciser lors de la présentation des résultats. Maintenant qu'on en a fini avec les préliminaires légaux, on peut se pencher sur la liste des indications obligatoires que se doit de porter tout sondage digne de ce nom s'il veut pouvoir bénéficier de son label rouge, et surtout, ne pas contrevenir à la loi. Ainsi, la première publication ou diffusion des résultats d'un sondage doit obligatoirement faire figurer le nom de l'organisme de sondage qui a produit les résultats, qui l'a fait, le nom de l'acheteur ou du commanditaire, pour qui on l'a fait, le nombre de personnes interrogées, on a vu ça que c'était un des éléments qui permettait de calculer la marge d'erreur, et plus globalement c'est une première indication du sérieux de la publication, la date des interrogations, on vient d'aborder pourquoi c'était important. On doit aussi publier le texte intégral de toutes les questions posées, pour qu'on puisse aller après vérifier si les questions sont posées sérieusement, si elles ne sont pas biaisées, et pour éviter aussi que les questions soient tronquées au moment de leur présentation dans un média par exemple. Ça peut arriver. Une mention précisant que tout sondage est affecté d'une marge d'erreur, mais ça, vous le savez, de la marge d'erreur en elle-même, et ça c'est cool, et d'une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice du dit sondage, c'est-à-dire le droit à demander des infos complémentaires sur la fabrication du sondage, sa recette en quelque sorte. Et enfin, le 29 mars 2021, c'est tout neuf, s'est ajoutée une autre obligation légale qui oblige toute publication, qu'il s'agisse de la première publication mais également de toute reprise, à présenter les marges d'erreur. Avec tout ça, on est champions, on est tous ensemble et le sondage est dans les clous. Alors, regardons un peu maintenant ce qu'on peut voir dans la presse de ci, de là. Le nom du producteur, du commanditaire, la date et nombre de personnes interrogées, ça c'est la base et on le retrouve quasiment tout le temps, toutes ces informations sont là dans les sondages. D'ailleurs, les instituts sondage eux-mêmes ne se privent pas de placer de temps en temps cette mention sur leur propre rapport. Regardez, pour citer ce sondage, merci d'inclure les éléments suivants. Mais là, c'est pas tellement au regard de leurs obligations légales, mais plutôt de la protection de leurs propriétés intellectuelles. On a les obsessions qu'on mérite. Mais on reviendra sur les rapports d'études en eux-mêmes un peu plus tard. Dans les médias et surtout à la télé sur les chaînes d'info en continu, les mentions obligatoires sont bien souvent passées à la trappe et notamment nos fameuses marges d'erreur. En général, il est fait mention du commanditaire et du producteur du sondage, mais les autres informations légales manquent la plupart du temps à l'appel. Dans la presse, et c'est d'ailleurs un mouvement récent, les obligations légales sont bien mieux respectées, même si, selon le journal ou le magazine, il y a des disparités et tout n'est pas encore nickel nickel. Afin d'avoir toutes les infos sous les yeux et de pouvoir accéder non pas aux commentaires médiatiques qui est fait du sondage et qui est souvent totalement indigent ou à côté de la plaque, on va pas se mentir, mais d'avoir accès à la totalité du rapport d'études pour pouvoir se faire une idée globale des vrais résultats du sondage, il est important d'adopter ce que j'appelle la technique du saumon. C'est-à-dire de remonter à la source. L'hiver, les premiers saumons coho, dits argentés, remontent les rivières pour rejoindre leur lieu de reproduction au fin fond des forêts humides primitives. Leur voyage est une véritable épopée. Il a fallu quelques années aux poissons pour acquérir la force suffisante afin de bondir hors de l'eau et franchir d'imposantes chutes d'eau. L'instinct de reproduction est une source de motivation infaillible. C'est pour ça qu'il est important de connaître le producteur du sondage, son commanditaire et sa date, puisque c'est muni de ces quelques informations sommaires que l'on peut aller retrouver directement sur le site de l'institut de sondage ce rapport d'études. Je vous recommande vraiment d'en passer par là si vous voulez connaître les résultats qui sont souvent plus nuancés que les quelques commentaires des pseudo-experts invités autour des tables, des talk shows, des chaînes d'info en continu, pour prendre un exemple au hasard. Si vous avez vu le sondage à la télé, vous avez intérêt d'avoir de bons yeux, d'être rapide, parce que les infos légales n'apparaissent souvent que pendant très peu de temps, voire sont inscrites en tout petit sous un graphique lapidaire, en plus d'être parfois totalement foireux, mais je vous renvoie aux vidéos de Défécator sur le sujet des graphiques foireux. Si vous avez vu le sondage dans la presse, notamment dans la presse en ligne, vous pouvez avoir un peu plus de chance. En effet, si le ou la journaliste a fait son travail consciencieusement, il est possible que vous n'ayez qu'à cliquer sur un lien dans le corps même de l'article pour pouvoir accéder au rapport d'étude complet. Sinon, il faudra vous-même rechercher le bon sondage parmi la myriade de sondages que publient chaque semaine les principales entreprises du secteur, jusqu'à un par jour en ce moment pour l'IFOP et OpinionWeb par exemple, juste sur la présidentielle, je mets de côté les autres qu'ils peuvent produire. Une fois que vous avez accès à ce rapport, voilà, normalement, vous avez tout sous les yeux et la fête peut commencer. On va prendre un exemple d'un rapport bien fait, comme ça vous aurez en tête la situation idéale. Enfin, si on en croit Adelaide Zulfi-Karpacic, directrice de BVA Opinion, qui disait ceci lorsqu'elle était interrogée sur Mediapart. Pas non plus jeter la pierre à Aris, parce que nous, on s'y est mis tardivement, on s'y est mis pour cette élection, c'est effectivement présenter les marges d'erreur, non plus dans un petit tableau abscond en début de rapport, mais nous maintenant, à côté des résultats, visuellement, on met en dégradé de couleur, vous voyez d'un seul coup d'œil que finalement, Le Pen à 17, et Zemmour à 15 ou inversement, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, eh ben, ça n'a pas l'air vrai. Enfin, en tout cas, moi, je ne retrouve pas ces mentions des marges d'erreur devant chaque truc. En fait, je ne retrouve aucune marge d'erreur. Bon, voilà. Alors, prenons ce sondage Ipsos au hasard et appliquons notre grille de lecture. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il s'agit ici du « Regard des Français sur les enjeux de la campagne électorale » c'est un sondage Ipsos-Soprasteria pour France Inter. Et si on va voir le pavé méthodologique, on peut lire que il a été réalisé les 18 et 19 janvier 2022, auprès de 1067 personnes recrutées via un panel, alors un panel propriétaire d'ailleurs, c'est-à-dire un panel constitué et interrogé par Ipsos lui-même. Je vous renvoie la vidéo sur la méthode de sélection des personnes qui répondent au sondage. Et ces personnes ont été sélectionnées via la maintenant fameuse méthode des quotas. En ce qui concerne les marges d'erreur, hmmm, abasissons pas. Alors prenons un autre sondage, autant vous en montrer un qui respecte ses obligations légales, et jetons notre dévolu sur celui-ci, chez l'IFOB cette fois. Les intentions de vote des jeunes à la présidentielle 2022. Alors, où est-ce qu'on en est avec les mentions ? C'est bien un sondage IFOP pour LCI, réalisé en ligne du 6 au 21 janvier 2022. Alors ça, c'est pas ouf. On essaie en général de faire son terrain, comme on dit, dans un laps de temps le plus court possible, pour mesurer l'opinion à un moment T. Parce que les opinions, surtout quand elles sont pas super affirmées ou encore bien construites, quand on hésite quoi, ça peut changer. Et ça peut changer assez vite. Bref, les personnes ont été recrutées en ligne, elles ont toutes entre 18 et 30 ans, et sont inscrites sur les listes électorales. Elles sont au nombre mirobolant de 966, ce qui est juste en dessous du standard de 1000 personnes généralement utilisées. Mais avec certains publics, il est parfois plus compliqué d'atteindre ce chiffre de 1000, quand on essaie de faire des zooms sur les jeunes par exemple, ou en cours sur certaines professions en particulier. Je vous avais parlé d'un sondage sur les intentions de vote des chefs d'entreprise, qui n'avait réussi à réunir que 400 personnes par exemple, dans une vidéo précédente. Cette précision, l'échantillon est extrait d'un autre échantillon qu'on a là n'apporte absolument aucune information, et n'est aucunement un gage de qualité. Même si la taille de l'échantillon mère, si on peut dire, est impressionnante, c'est 6 fois le standard. Ça n'a absolument aucun impact sur la qualité du sous-échantillon des jeunes. Rappelez-vous, la marge d'erreur dépend du nombre de personnes interrogées, et pas de la population totale. Donc, ni de la taille de l'échantillon de départ dans lequel on a pioché, ni de la taille de la population française tout court. Et la marge d'erreur d'ailleurs, parlons-en. Car l'IFOP nous gratifie, contrairement à Ipsos, dans son superbe rapport, elle nous gratifie les précisions sur les marges d'erreur. On a donc droit à un tableau de correspondance sur lequel on va s'arrêter deux minutes. Ces précisions nous rappellent que la théorie statistique permet de mesurer l'incertitude à attaché à chaque résultat d'une enquête. Cette incertitude s'exprime par un intervalle de confiance, située de part et d'autre de la valeur observée, et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée marge d'erreur, varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé, comme le montre le tableau ci-dessous. Alors c'est un peu compliqué, surtout c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va reprendre. L'intervalle de confiance est une sorte de constante, entre guillemets, qu'on fait intervenir dans le calcul de la marge d'erreur. Enfin, c'est pas vraiment une constante, parce que ça peut varier, mais arrêtez de chipoter là. L'intervalle de confiance, c'est la première étape de la construction de la marge d'erreur. Ça définit dans quelle mesure on accepte de se tromper totalement, c'est-à-dire dans quelle mesure on accepte que le résultat qu'on donne dans notre sondage puisse se trouver, en réalité, en dehors de la marge d'erreur. Et c'est ce qu'on appellerait une grosse farade. En pratique, dans les sondages d'opinion, on utilise par convention un intervalle de confiance à 95%. C'est ce qui est écrit là. Et ça veut dire qu'on accepte un taux de 5% d'erreur complète de résultat. C'est un héritage des sciences sociales, dans lesquels on utilise ce même taux à 95%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut lire la marge d'erreur comme suit. Le résultat a 95% de chances d'être situé quelque part à l'intérieur de la marge d'erreur. Pas forcément au score affiché par le sondage. Pour le coup, c'est la médiane de la marge d'erreur, c'est-à-dire le score qui est pile au milieu de la fourchette. Mais il peut être là, là, ou là. Et parfois, dans 5% des situations, il sera là. Et là, c'est le coup de pas de bol. Mais on sait que ça peut arriver dans 5% des cas. En sciences sociales, on prend souvent un intervalle de confiance de 95%, à savoir que, donc, on accepte de se tromper dans 5% des cas. Ce qui est peu, certes. Mais c'est un risque trop élevé dans d'autres disciplines. La médecine ou la pharmacologie, par exemple, ils ont pas les moyens de déconner avec ça. Ils ont des standards beaucoup plus élevés que les sciences humaines et sociales. Parce que voilà, il faut pas qu'ils déconnent avec le risque d'avoir des calculs. Aussi pour des essais médicaux, des tests cliniques, les chercheurs, quand ils calculent des marges d'erreur sur leurs achetillons, ils prennent en pratique un intervalle de confiance de 99,9%. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent de se tromper que dans 0,1% des cas. C'est beaucoup plus balèze. Ça implique aussi que la marge d'erreur soit un peu plus grande. Ce qui est logique, hein. Si vous voulez que votre résultat tombe à coup sûr à l'intérieur de la marge d'erreur, vous n'avez qu'à augmenter cette marge, regardez. Je suis à 100% certain que Philippe Poutou fera un score compris entre 0% et 100% à la présidentielle. Du coup, je dis qu'il recueillera 50% des suffrages et que ma marge d'erreur va être 50%. C'est absurde. Pas tout à fait légit, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Toutefois, la marge d'erreur, dans une étude médicale par exemple, n'est pas infinie non plus. On peut contrôler tout un tas d'autres paramètres pour contrebalancer ça. En pratique, on peut intégrer davantage de personnes par exemple dans l'échantillon, ce qui fait baisser la marge d'erreur. Ou on va aller contrôler d'autres paramètres statistiques, bien utiles pour savoir si on dit de la merde ou pas, mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. Une fois passées toutes ces considérations techniques, vous pouvez, si ça vous intéresse encore, aller regarder les résultats du sondage. Et vous rendre compte que chez les 18-30 ans interrogés, 24% sont prêts à voter Macron, marge d'erreur de 2,6 points, 21% pour Marine Le Pen, avec une marge d'erreur de 2,5 points, et que Jean-Luc Mélenchon recolirait 13% des intentions de vote, avec une marge d'erreur de 1,8 points. L'intégralité des résultats dans le rapport, bien sûr en description. Je dois noter tout de même que la liste des candidats putatifs est plus développée dans le sondage IFOP qu'on a sous les yeux là que dans le Ipsos que j'ai pris rapidement tout à l'heure. On a 15 candidats et candidates chez l'IFOP, contre 8 seulement dans le sondage Ipsos. Non mais les gars, c'est même pas le nombre total des candidats de la gauche, me faites pas rire là ! Bon, dans les deux cas il en manque quand même hein, Anaskazib par exemple, il est testé dans aucun des deux sondages. Et dans les deux cas, une personne qui n'est pas officiellement candidate est quand même testée. Ce gars là. On est le 31 janvier quand j'enregistre cette voix, et il est toujours pas candidat. Big up à Ipsos qui a quand même pensé à inclure Hélène Touy, la candidate du parti animaliste dans son sondage. On l'avait pas vu venir. Voilà messieurs dames, au cours de ces trois dernières vidéos, on a brossé un rapide portrait des différentes critiques purement techniques que l'on pouvait faire au sondage d'opinion. En résumé, la méthode utilisée par les instituts de sondage ne permet pas de s'assurer de la qualité des résultats obtenus, et ceci pour des raisons purement mathématiques. La marge d'erreur n'était en théorie pas calculable, mais les instituts de sondage la calculent quand même, en mode qu'est-ce tu vas faire ? Le recours au panel de répondants volontaires pour aller plus rapidement et faire baisser les coûts de production des sondages, ce qu'on appelait les panels, produit certainement des effets qu'on a encore du mal à entrevoir aujourd'hui. Enfin, il existe tout un tas de problèmes techniques, dans la formulation des questions, dans la prise en compte de toutes sortes de biais chez les répondants, mais aussi chez les enquêteurs, qui peuvent faire vriller les résultats d'un sondage, sans même parler de leur interprétation et de leur diffusion auprès du public dans les médias. Les questions posées sont hyper importantes également bien sûr, et c'est pour ça qu'on consacrera la prochaine vidéo de cette série à ce sujet. Lire avec attention les questions posées dans les sondages permet de relever certains biais, de savoir si les sondages sont comparables entre eux, parce que si la question posée n'est pas la même, alors la comparaison est risquée. Et plus généralement, ce problème des questions peut venir mettre tout un tas de grains de sable dans les rouages de ces machines déjà toutes pétées que sont les sondages d'opinion. Alors à la prochaine fois !